Ok, donc le truc fio c'est bon, la coiffure chelou c'est bon, ah oui les poches retournées, attention, bienvenue en 2015 ! Et c'est un costume tout à fait ridicule. Bonjour tout le monde et bienvenue, et où est mon chapeau, où est mon chapeau ? Non, ça c'est beaucoup trop ridicule. Ah, je me sens mieux, je me sens vieux. Sauf que, les lunettes, c'est encore pire avec ces lunettes, on verra vraiment tout mon écran. Elles sont pas du tout anti-refless, c'est horrible. Elles ne sont pas des lunettes normales, c'est des Google Glass. Et oui, bienvenue dans le futur ! Ah c'est trop chelou. Bonjour tout le monde, donc, bonne année, meilleur vœu, beaucoup de bonheur, de santé, tout ça, tout ça, les trucs habituels. Oui, je sais. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs pourris, mais là j'avais envie de faire une petite vidéo. Qu'est-ce que je fais avec mes mains ? Comme on fête la nouvelle année, j'avais envie de vous conseiller un truc, un truc vraiment sympa que j'avais trouvé sur Tumblr. Quand il vous arrive un truc bien, un gros ou un petit, genre, vous avez pris un bain avec des bougies, ou vous avez voyagé, ou alors vous êtes allé à Disneyland, ou enfin les trois en même temps, je sais pas. Vous le marquez sur un papier, et vous mettez le papier dans un bocal. Voilà. Ça c'est mon bocal 2014. C'est un truc bien parce que quand vous vous sentez triste, vous pouvez ouvrir votre bocal et piocher au hasard des feuilles, enfin, des souvenirs, des bons souvenirs. Et en général, ça remonte mon rêve. Voilà, moi j'ai fait ça pendant un an, en me disant que j'allais vider mon bocal l'année d'après, mais le souci c'est que j'ai pas pensé à ce que j'allais faire des petits papiers qui sont dedans. J'ai beaucoup de mal à jeter les choses. Enfin, non, pas jeter les choses en... Enfin, j'ai du mal à jeter les choses qui ont une valeur sentimentale pour moi, que ce soit un pull pourri que je ne mets jamais, mais vu qu'il a été offert par une de mes amies, ou alors, genre, le papier d'emballage d'une bouteille qui me rappelle une soirée. Enfin, vraiment, c'est vraiment du gros n'importe quoi avec moi. En fait, j'ai toujours peur d'oublier les bons moments et de garder que les mauvais. Oh, j'ai plein de pièces en plus. Ça fait vraiment gros bordel, tu vois. Si je les jette, est-ce que ça fait un peu... Est-ce qu'il est question de tourner la page ? Je tourne pas la page tous les mois. Pourquoi je devrais tourner la page tous les ans ? À cause d'un changement d'année, c'est bizarre. Pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire entre le 31 décembre et le 1er janvier. C'est une soirée comme les autres, même si au final, tout le pays fait la fête en même temps. Mais c'est vrai que le fait qu'on fait tous la fête en même temps, c'est assez fortel. Mais c'est pas comme si le monde allait changer en une soirée. Je veux pas paraître négative, mais... Au final, on se dit que l'année suivante va être meilleure, mais... C'est à vous de le décider. C'est comme avec les bonnes résolutions. T'es pas obligé d'attendre la nouvelle année pour en faire. Si t'as envie de quelque chose, fais-le quand tu veux ou quand tu te sens prêt. La vraie limite, c'est pas le 31 décembre. Moi, par exemple, j'ai pas vraiment de date pour faire ce que je dois faire. Genre, des vidéos, quoi. J'ai pas de date limite. Genre, à ce moment-là, je dois sortir cette vidéo, etc. Mais du coup, vu que j'ai pas de date limite, j'ai envie de la faire le plus vite possible, parce que sinon... Enfin, je la fais maintenant, sinon je sais que je la ferai jamais. Donc ça prouve que j'ai très envie de la faire. Le délire que chaque année soit mieux que celle d'avant... Non, le grand défi, c'est de faire que chaque jour soit meilleur que celui d'avant. Ouais, c'est dur. Ça doit être beaucoup plus compliqué au bout d'une vingtaine d'années, quand même. Arrivé le 31, tu poses un bilan de ce que tu as fait en 365 jours. Ouais, c'est pour ça que ce bocal, il est très important pour moi, parce que... Il m'est arrivé des trucs cette année qui m'ont pas vraiment plu. J'ai pas envie que ça gâche entièrement toute mon année. Enfin, surtout quand on voit ce bocal, j'ai pas vécu que des mauvais trucs. Voilà, dire qu'une année, globalement, a été triste... Non, une année, c'est pleine de joie, pleine de peine, comme toutes les années, comme toute ta vie. Et c'est à toi de faire, parce que ta vie soit le mieux. Moi, je sais que c'est bête que ce soit moi qui dise ça entre mes quatre murs et mes deux fenêtres. Mais, enfin, j'ai pas envie d'imaginer mon avenir par rapport à une année qui vient de s'écouler. J'ai pas envie de dire adieu 2014 ou bonjour 2015. Enfin, j'ai envie de dire plutôt, je sais pas, bonjour le futur. Je me rends compte vraiment en regardant ce bocal. Parce que je dois avouer que pendant un moment, j'étais vraiment triste. Parce que j'ai regardé sur mon ordinateur et je classe mes photos par année. Et je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup moins de photos que l'année dernière. Et j'ai cru que j'avais vécu moins de choses. Et ça me rendait un peu triste. Et quand je vois ce bocal, je me dis, waouh, non, en fait, j'ai vraiment profité de mon année. A mon avis, c'est juste que je me suis rendu compte que j'avais une caméra pourrie. Moi, mon grand défi, c'est pas ma résolution de 2015. C'est vraiment un défi que je me suis lancé quand je me suis rendu compte que j'avais un grand obstacle dans ma vie, c'était mes peurs. Mon défi, c'est de les affronter. Et même si j'ai des gros doutes sur moi, si j'ai des gros doutes sur mon futur, si parfois je continue de broyer du noir en imaginant mon avenir, je me rappelle que vraiment jamais, vraiment jamais, je n'aurais imaginé vivre ce que j'ai vécu pendant ces deux, non, trois dernières années. Alors, à mon avis, le futur aussi me réserve des surprises, des bonnes ou des mauvaises, mais c'est l'aventure qui a la vie. Voilà, parenthèse émo terminée. Ce qui est cool aussi avec le nouvel an, c'est que tu souhaites une bonne année aux gens que tu aimes. Et ça, c'est beau. Parce que c'est pas comme si tu disais, passe une bonne journée, non. Là, tu leur dis, c'est quoi ? Je t'aime tellement que j'ai envie que tu passes 365 super bonnes journées. Je trouve ça mignon. Ce qui est cool aussi avec le nouvel an, c'est que t'as l'impression de tout vivre différemment. Genre comme une renaissance, je sais pas comment expliquer. Wouah, c'est le premier verre que je vois en 2015. Wouah, c'est mon premier croissant au chocolat. Wouah, c'est la première vidéo que je tourne cette année. Wouah, faut garder cet esprit de wouh toute l'année, les gens. Vous verrez, c'est cool. Vous aurez l'air débile, mais c'est cool. Puis au moins, je me sentirai plus seule. Voilà, c'était mes meilleurs voeux pour cette année 2015. Vous êtes 190 à me suivre et je comprends toujours pas pourquoi ça me fait peur. J'ai quelques idées sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va me plaire aussi. que j'aurai le temps et le courage de les faire et que j'aurai toujours envie de les faire. Mais franchement, quand je me mets devant la caméra, je m'amuse beaucoup. Donc j'espère que ça vous amuse aussi. N'hésitez pas, vous aussi, à faire ce que vous avez envie de faire. Sauf si ça blesse intentionnellement les gens. Ça, c'est pas bien. C'est méchant. Beaucoup de bonheur, paix et prospérité. Bisous.